Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la deuxième course de cette saison 2016 de DTM après avoir fait escale à Silverstone de manière plutôt réussie, nous partons aujourd'hui du côté de Spa-Francorchamps en Belgique pour la deuxième des dimanches de ce championnat, deux courses de 10 minutes au programme environ puisque vous le savez ça se joue à pas grand chose à Silverstone, c'est pour l'instant Jimmy Green avec son Audi qui est en tête des hostilités on va voir comment ça va se passer à Spa chez nous pour la deuxième course et on commence tout de suite avec la séance qualificative la sortie de la pitlane de la partie F1 du paddock c'est cette partie là qui nous accueillera pour le week-end et on se retrouve pour le tour rapide allez on entame notre tour après avoir été poussé dehors par Jimmy Green juste devant dans le pif-paf alors qu'on essayait de rentrer à premier chrono on reste en 5 pour le raidion histoire de ne pas perdre trop de temps et on va aller chercher le chrono du premier secteur pour le moment on est en avance de quasiment une demi-seconde sur nos petits camarades allez dans Bruxelles on perd beaucoup de temps beaucoup trop de temps dans ce virage là c'est vraiment le secteur qui nous pose problème le deuxième le plus technique d'entre tous il y a une voiture assez rapide dans les enchaînements lents c'est plus compliqué d'obtenir ce que l'on veut allez le droit du raccordement on prend regardez 2 secondes de retard dans le deuxième secteur c'est absolument énorme comme retard il y a un gros déficit sur cette voiture en aéros c'est incroyable je n'arrive pas à m'en sortir dans ce deuxième secteur allez on repasse en seconde pour le bus stop et on va avoir le verdict du chrono mais ce sera pas folichon et c'est un cauchemar pour l'instant et ça continue avec les dérobates de l'arrière et c'est donc Mortara qui sera en pole position aujourd'hui pour la première course de Spa-Francorchamps à ses côtés Paul Diresta suivi de Whitman et Jamie Green le leader du championnat Weekend ce sera 5ème aux côtés de Tom Blomqvist 7ème Ekström et Spengler quant à nous on partira à une bien médiocre 24ème et dernière place c'est parti pour la première manche de Spa-Francorchamps et c'est parti pour la deuxième manche ici à Spa avec un bon envol pour nous on est un petit peu percuté on est contraint d'aller un peu à l'extérieur on repasse au-delà de l'astroturf dans la descente et on est 16ème derrière Nico Müller c'est chaud devant entre les BMW de Da Costa et Glock on va devoir trouver un moyen de se frayer un chemin parmi tous ces gens là ça passe c'est chaud avec Nico Müller et c'est Scheider sur l'Audi Müller qui est à gauche vous ne le voyez pas il est dans l'angle mort non ça va allez on entre dans les combes avec une voiture de vent de Da Costa qui est en grosse dérive bon et devant c'est la foire d'empoigne on passe d'A Costa et on a failli même passer Glock en lutte avec son camarade Augusto Farfousse et on est allé un peu au large à la sortie du Speakers Corner mais c'est pas grave on est 14ème c'est ici qu'on est beaucoup plus lent que nos petits camarades on est extrêmement concentré sur ce qui se passe en piste on essaie de ne pas prendre l'eau de tous les côtés il y a Timo Glock donc devant Nico Müller derrière il nous faudrait gagner encore 4 positions pour espérer faire quelque chose en course 2 mais là ça semble bien mal engagé pour l'instant alors qu'on retrouve d'autres pilotes en difficulté autour de nous on a vu que pour Farfousse c'était pas la folie Marco Wittmann s'empare du meilleur tour en course à l'issue de ce premier moment intéressant sur la piste de Spa l'autre information importante c'est l'absence de DRS pour nous à l'issue du premier tour on était trop loin de Timo Glock qui lui va par contre pouvoir en profiter allez on essaie de garder le contact avec Glock qui se bat pour le moment avec Farfousse mais il est passé Glock devant Farfousse ça s'échange entre pilote BMW les positions devant il y a Molina et Spengler qui sont également à la lutte oh et Farfousse qui est parti bien bien à la dérive là on n'a pas pu en profiter allez on a toujours un manque d'adhérence au train avant allez là on devrait pouvoir déjà réaccélérer mais cette voiture ne tient pas absolument catastrophique oh là là ça s'est passé non à non Ça s'échange les meilleurs tours en course pour le moment. On tient notre quatorzième place à quasiment la mi-course, toujours pas de DRS pour nous. Et on se bat, on se bat avec la voiture, sincèrement. C'est très compliqué de la faire évoluer sur ce circuit de Spa, cette Mercedes, pour nous en tout cas. Il y en a pour qui ça a l'air d'être plus facile, mais... Le deuxième secteur fait très très mal au cœur. Heureusement qu'on a le premier pour essayer de nous sauver, mais il ne manque pas grand-chose. On est loin du DRS pour Farfousse. Un petit peu désabusé dans cette première course. On a vu qu'à Silverstone, ça s'était joué aussi dans les derniers mètres. C'est vraiment dans le pont le plus dur à réussir à inscrire la voiture dans le double gauche. Sans perdre une demi-seconde à freiner pour la mettre dans l'axe. C'est vraiment atroce. Nico Miller qui est à côté de nous, et qui ne peut pas passer, on l'en empêche. Il faut regarder ça, on est en train de couper le peloton en deux, ça ressemble à rien. Et on est en train de scinder contre notre volonté. Le peloton en deux Miller qui nous percute, évidemment. On n'est plus lent. Il va même perdre une position, je pense que Scheider va passer. Toujours trop loin pour le DRS. Ça aurait été trop beau. On est bien sur les parties rapides. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais le deuxième secteur, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Ce n'est pas possible. Pourtant, je me suis fatigué pendant les essais à tenter de régler le train avant. Mais il n'y a rien à faire. Il ne s'inscrit pas du tout en courbe comme eux. Pour avoir touché au pincement, au roulis, il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à trouver la solution. Et je souffre vraiment sur ce circuit de Spa. Et je n'ai pas l'impression d'être forcément très en retard quand je pilote. Ici, il faudrait pouvoir rentrer en cinq dans Poulon. Mais c'est limite. J'ai eu de la chance cette fois-ci. Mais je n'ai pas du tout la confiance dans la voiture pour le passer, ce virage-là, comme je devrais. Pareil pour celui-ci. J'ai trop de craintes. Une mauvaise surprise du train avant qui s'ouvre et puis d'un coup lâche complètement l'adhérence. Une minute vingt-sept. On est dans l'avant-dernier tour de cette manche de Spa. Il y aura une deuxième course après qui va aussi faire mal au cœur, je pense. Même si en partant quatorzième, il y a moyen de ramener des points dans la deuxième. On ne va pas partir défaitiste non plus. Tout reste possible et le championnat est surtout encore très long. Et on complète un nouveau tour. Sans DRS. Vous commencez à en avoir l'habitude. Et ce sera le dernier, celui-ci c'est sûr. Cinquième boucle. C'est sûr. C'est sûr. La déception est grande. La déception est très très grande Dans ce premier round du week-end Avec une potentielle 14ème place Mais avec énormément de soucis On a rejoint le rang dans cette deuxième manche Alors le DTM c'est un peu ça de temps en temps C'est un peu une loterie Et dans RaceRoom c'est très marqué Dans certains circuits Regardez je fais une pole position A Silverstone Quasiment une seconde devant tout le monde Et ici Aspa je me retrouve deux secondes derrière Avec la même difficulté Preuve qu'il y a parfois peut-être un problème d'équilibrage Avec une difficulté fixe Qui je vous le rappelle est ici fixée à 110 Pour les IA Oh que ça aura été long Et c'est pas fini Je pense que Shider peut peut-être encore venir nous perturber Et nous empêcher de finir 14ème Après 14ème on peut bien démarrer la deuxième Et allez on va essayer de ramener des points Mais ça va être dur Ça va franchement être très très dur Et on va conclure cette course Avec Shider qui va nous dépasser dans le dernier virage On va essayer de résister Mais difficile Et il va croiser Il va croiser Je souviens je peux rien faire Je ne peux rien faire Et sur l'AstroTurf A la relance Peut-être Allez allez sur la ligne Oui 4 centièmes de seconde On conserve la position Mais que c'était difficile Victoire de Marco Wittmann Sur la BMW Devant Robert Wittkens Jamie Green 3ème C'est pas de bon augure pour le championnat tout ça Tom Blankvist C'était 4ème devant Diresta Extra Mortara Maxime Martin 8ème à la maison Ça fait plaisir Et Jamie Green prend donc la tête du championnat Avec 48 points A égalité avec Robert Wittkens Nous on reste 5ème avec 31 points Et la grille de départ Donc qui verra un belge en pole position Ici à Spa-Francorchamps Devant ses supporters C'est Maxime Martin Terminant 8ème de la première course Qui va pouvoir s'élancer en pole Au côté d'Edwardo Mortara La deuxième ligne sera composée de Matthias Ekström Et de Paul Diresta l'écossais Blankvist 5ème pardon 6ème Jamie Green Le co-leader du championnat avec Robert Wittkens Et Wittmann partira 8ème Spengler 9ème 10ème place pour Molina Quant à nous on partira 14ème aux côtés d'Augusto Farfus C'est parti ! Et le départ de la deuxième course du week-end Ici à Spa avec un envol plutôt correct Pournon parvient à passer sur la ligne Farfus et Glock Et on s'enferme tout de suite dans le milieu du peloton On n'a pas trop le choix Il faut jouer des coudes C'est la mode en ce moment en DTM Vu que la direction de course semble avoir pris Quelques jours de congé Les pilotes vont s'occuper de faire la réglementation On descend vers l'eau rouge Avec déjà Maxime Martin menacé de sa première place Par les pilotes Audi Quant à nous on prend le Réunion De manière assez sympathique pour l'instant Avec les quelques réglages effectués Pendant les deux épreuves On a une bien meilleure vitesse de pointe Une voiture qui possède moins d'appui sur l'arrière Et on va passer Marco Wittmann Sans trop de difficultés C'est assez surprenant d'ailleurs La vitesse de pointe à laquelle Se livre notre Mercedes Alors que devant C'est un petit peu la foire d'empoir Il y a des voitures dans tous les sens Et il y a Mathias Ekström Qui est arrêté Et on passe Diresta Qui a été également à la faute Et on hérite de la cinquième place Un petit peu par hasard Alors ce serait intéressant De voir ce qui s'est passé Mais on va se rester concentré Sur notre cas Parce qu'on est actuellement A une belle cinquième place Devant Jamie Green Allez On continue de faire évoluer Cette Mercedes Dans le deuxième secteur Qui était je vous rappelle tout à l'heure Absolument fatale pour nous Puisqu'on y perdait quasiment Deux secondes à chaque tour Et on va essayer de Corriger cela Même si là vous voyez déjà Jamie Green Est bien revenu sur nous Dans le secteur du pif-paf Allez un top 5 pour l'instant Je pense qu'on va pas le garder Avant la fin de la course Mais on va essayer Sûrement se faire percuter Avant la fin La remontée vers Blanchimont Derrière Tom Blankvist On va essayer de se rapprocher De la BMW du Britannique Pour avoir un truc Qui s'appelle le DRS Dans le prochain tour Et qui pourrait nous aider grandement Alors que Tom Blankvist Est en train d'aller chercher Mortara Dans des virages absolument incroyables Je me demande comment il fait Pour résister Allez on est pas mal Alors que devant C'est un peu la foire d'empoigne Allez il faut essayer De bien ressortir ici Ouais on est pas mal Allez il faut l'avoir On aura le DRS C'est bien Allez dans ce premier tour Alors que c'est Robert Vickens Le plus rapide On est derrière Tom Blankvist Et on est bien On a un très bon run Face à Blankvist On va même devoir soulager Dans le Rédillon On est dévanté aussi Un petit peu On ouvre le DRS Et on va je pense Réussir à passer Blankvist À fond de sixième Allez devant la BMW Ice Watch Est-ce que ça peut passer ? Ça passe bien Et on s'empare du pied de podium Pour l'instant Dans cette deuxième course Avec devant Eduardo Mortara L'Espagnol sur l'Audi Maxime Martin Deuxième Allez Tom Blankvist Qui a perdu du temps Une seconde Et qui va très vite Les rattraper Vu mon niveau Dans le double gauche C'est incroyable Le temps perdu Dans ce virage Je ne sais pas comment Je peux trouver Le moyen de rentrer Plus vite Ou moins aussi vite Que ce serait déjà Bien suffisant Pour me défendre Parce que là Blankvist va se retrouver De nouveau Plus rapide On va voir le DRS Ça va peut-être nous aider On le déclenche le DRS Maintenant L'avoir derrière Mortara Ça va être compliqué Ça va être compliqué De se rapprocher Assez de Mortara Pour être dans la seconde Il a une seconde Six de retard Pour le moment Allez dans la chicane Du bus stop Et c'est Robert Vickens Le plus rapide On n'aura pas de DRS Ce tour-ci Allez on est quasiment En tête à queue À la source On est P4 C'est assez insensé À 5 minutes 13 De l'arrivée D'être encore P4 À ce stade-ci De la course On est un peu dans Un no man's land Mais ça m'arrange Pour tout vous dire Ça me permet de conserver D'un côté En ligne de mire Les pilotes qui se battent devant moi Et derrière De pouvoir freiner Sans me tracasser De me faire percuter Par Blankvist Ou Whitman Alors que devant Martin souffre La BMW de Martin Qui va sans doute céder Face à l'Odi De Mortara On va voir ça Tout de suite Au niveau Des combes Non ça résiste Bien joué Maxime Alors est-ce qu'on va avoir Droit à 2 max Sur le podium On va pas parler trop vite Mais On risque d'avoir Encore de l'explication Entre les deux Ce qui nous permettrait De revenir Et pourquoi pas D'en profiter On n'en est pas là Évidemment 4 minutes 20 Il va nous rester 3 tours Je pense Quelque chose comme ça Comme en première épreuve Et on a pas mal pris Ce double gauche Cette fois-ci On a failli perdre la voiture Dans le pif-paf J'ai dû corriger Au dernier instant Allez la remontée Du Kemmel Pas du tout Blanchimon plutôt Toujours très bon La sortie de Blanchimon Comparé à eux On voit qu'on revient Souvent ici Avant les freins Et Maxime Martin Qui est peut-être en train D'aller chercher Weekends Maxime Martin Qui est peut-être En train d'aller chercher Robert Weekends Alors que derrière Tom Blankvist Mais comment il fait Pour sortir à ce niveau-là Tom Blankvist C'est incroyable Le retour de la BMW Le retour de la BMW Est absolument hallucinant En sortie de virage Ça me laissera toujours Bouche bée ça Facilité avec laquelle Ils ont le grip En sortie de virage S'en patiner S'en patiner et s'en survirer Allez 2 minutes 57 On est dans les deux derniers tours De cette épreuve de spa Avec pour l'instant Une quatrième place Un petit peu inespérée Pour tout vous dire Devant le trio tête Est en train de s'envoler Évidemment Quoique C'est chaud Entre les trois premiers Ah Max qui va céder Je pense On verra ça Ouais Max qui a cédé Max qui est P3 Oh Blankvist à 6 dixièmes Franchement je crois Que je vais perdre une place A la sortie du double gauche Si je le prends pas bien Ce qui est le cas Allez Résiste bon sang Que c'est chaud Avec Blankvist C'est très très chaud De résister Allez 1026 On va rentrer dans la dernière boucle Ici à Spa D'ici quelques centaines de mètres On sera Au niveau Du transpondeur Pour l'avant-dernière La dernière fois d'aujourd'hui Regardez ça Regardez ça Je suis complètement à l'arrêt Dans les virages lents Et Blankvist J'ai réussi à le bloquer Je réussis à rater ma vitesse aussi Allez Sorti de la source La der des der On va essayer de soulager Face à Blankvist L'écart Mais je pense que là Ça va vraiment devenir compliqué Oh là là Martin qui revient Devant Mais ça ne fera pas ralentir Le trio de tête Ça c'est sûr Concentration Maximal Surtout pas Lui ouvrir la porte Surtout pas Le raccordement Le raccordement Et le dernier moment difficile Ça va être la relance A la chicane Si on arrive à relancer Au bon moment Devant Blankvist Ça va être gagné On a 7 dixièmes Ça va être très très chaud Allez Allez Protège 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 Allez Ouais c'est fait Allez On ramène un petit podium Aspa Francorchamp C'est bien mérité Après ce week-end Catastrophique Et en qualif Et en course Je ne sais pas comment Je le ramène celui-là Parce qu'on a pas mal Du résister On a beaucoup fait de courses Dans les rétros Mais En tout cas On a pu ramener Pas mal de points Et donc les résultats De cette course La victoire de Robert Wickens Avec la Mercedes devant Edouard Do Mortara sur l'Audi Maxime Martin Nous fait plaisir En complétant le podium Un belge quand même Sur ce podium Avec la BMW Numéro 36 On est quatrième Devant Tom Blankvist Qui termine de justesse Derrière nous Suive ensuite Mortara du coup Et Diresta Pour le Top 8 Green pardon Et Ekström Et on découvre donc Le classement général Parle avec Robert Wickens En tête 73 points Pour le pilote canadien Devant l'Audi De Jamie Green Qui se place Juste derrière A 54 points Troisième Marco Wittmann Avec 50 points La BMW Trois voitures différentes A trois premières places Nous sommes quatrième au classement Un petit point devant Mathias Ekström Et une deuxième Audi Tom Blankvist Le britannique Et quatrième Cinquième place Pour Edouard Do Mortara sur l'autre Audi 24 points A égalité avec Paul Diresta Et si on suit le classement On retrouve Maxime Martin Neuvième avec 22 points Devant Timo Glock Voilà Merci à toutes et à tous D'avoir suivi la deuxième manche De ce championnat 2016 De DTM Ça aura été Très compliqué pour nous Mais on ramène quand même Les points de la quatrième place On se donne rendez-vous Très vite Pour vivre la troisième manche Qui aura lieu du côté Du Moscou Raceway Avant de repartir Du côté de l'Allemagne Les terres d'origine De ce championnat DTM On va faire escale Donc sur la piste Du Moscou Raceway Merci à toutes et à tous Pour votre présence Et votre fidélité Et on se retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Salut Sous-titrage ST' 501